Bonjour, bonjour, on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui va traiter principalement des super défis, mais on va également faire un petit peu de la dergue, vous savez, dans cette vidéo. Donc ici, on est sur du deck golem, donc le deck golem, on en voit beaucoup moins, principalement à cause de la méta, à cause des decks cimetières, etc., qui se débrouillent très bien contre les golems. On va voir tout de suite comment on joue le deck golem, et principalement avec la machine volante, et c'est tout de suite. Bonjour, bonjour, nouvelle journée, nouvelle présentation de deck. Aujourd'hui, on est parti sur du deck golem, ça a fait un petit moment qu'on n'a pas fait de deck de golem, donc on va en profiter. Donc ici, on est sur la version avec la machine volante. Pourquoi la machine volante ? Parce que la machine volante, elle a un DPS de flou, et surtout, elle n'a pas du tout la même range, elle tape de très loin. Du coup, c'est compliqué de pouvoir la tuer avec des sorts de zone, ou la tuer avec des unités qui font des sorts de zone, parce que du coup, elle va souvent être très loin du golem, donc ça va vous forcer à devoir utiliser une réponse spécialement pour elle, et du coup, pas sur le golem, et du coup, c'est compliqué. Et en attendant, elle fait son dégâts, et le reste, c'est du classique. Donc vous avez votre golem, vous avez la Nightwitch à mettre derrière, c'est super roulou, parce que ça génère plein de valets, ça génère plein de valeurs de part derrière, et on va voir tout de suite comment ça se passe, donc à savoir qu'on est sur une version plutôt modérée du golem, donc elle n'est pas trop lourde, parce qu'on a la tombstone, on a les petits squelettes, donc on est sur du 3.6, donc c'est vraiment pas tant que ça. Donc ça vous permet de plus facilement de tenir en élixir x1, et vous avez peut-être un peu moins de puissance de flou en élixir x2, mais en attendant, du coup, si vous ne perdez pas la game, c'est déjà ça. Ok, on va faire un tout petit peu de la dernière déjà, pour voir un peu comment ça fonctionne, et après, on part sur du super défi, principalement parce qu'il faut aussi que je fasse mes coffres, alors on va en profiter. Donc ici, on est contre Brick, ça, donc un niveau 10, nous on a la tombstone, on a les petits squelettes, donc on a une main très défensive, et après on est sur un deck qui, vu qu'il joue golem, il brille particulièrement en élixir x2, donc on n'a pas spécialement envie d'engager une jeu nous-mêmes. On prépare que ce soit l'adversaire qui commence à mettre des cartes. Ici, j'aurais pu mettre la tombstone un peu plus basse, bon, ça ne devrait pas être game-changing pour autant. Et on va mettre une petite machine volante par là, on va attendre de voir s'il nous met autre chose, sinon, simplement, on va se défendre avec ça. Bon, on va tuer tout ça, on va mettre un petit poison supplémentaire, ça va nous faire mal, donc clairement, on met le poison direct, nous, on est là pour défendre jusqu'à l'élixir x2. Donc, le moins de dégâts on se prend, là, on se prend 200, il y a quasiment une minute de jeu qui est tombé, ça nous va, ça nous va. On est vraiment, on a un deck beaucoup plus sur l'élixir x2, donc, il faut accepter de se prendre des dégâts et de faire de la défense sur le premier temps, donc sur l'élixir x1. Ici, on pourrait se permettre de commencer à mettre une petite knight witch, on va voir ce qu'il décide de faire en face, et on jouera en fonction. Donc là, il met sa witch, donc on va juste remettre une tombstone, bon, il est sur le même côté même. Et on va remettre une machine volante pour aller taper tout ça. Ok, il joue golem, donc il décide de le mettre tout de suite, donc nous, de toute façon, on ne pouvait pas vraiment le mettre, parce que la sorcière, elle nous aurait découpé pour le coup notre unité. Mais là, ce n'est pas très grave, parce qu'on arrive quand même bien à faire mal à son golem. Là, il va exploser, il va faire quelques dégâts à nos unités, mais, bon, rien de dramatique non plus. Là, il va à peine frôler notre tour, et on aura encore une fois bien attendu, donc c'était cool. On va juste remettre des petits squelettes pour gérer la witch, et on va lui remettre une dark witch sur la tête. Voilà, hop. On va réattendre encore une fois, on va voir ce qu'il va se passer. Et une fois qu'on approche de l'élixir x2, on commence à mettre notre golem, et on va se battre, on va se battre à armes égales. Le problème, c'est qu'on n'a pas la dark witch en rotation, donc on va déjà remettre une tombstone, et on va mettre une machine volante également pour gérer le ballon. Il va sûrement l'accompagner de son sorcier. On va voir ça tout de suite, ce qu'il décide de faire. Sachant que là, on a quand même déjà envie de prendre la défense, et on n'a pas envie de laisser tomber notre bâtiment gratuitement. On va remettre un poison, juste pour gérer la horde, ça devrait être suffisant. Le ballon va tomber, le sorcier va tomber. Là, il est sous rage, donc il va nous faire quelques dégâts, mais bon, pareil, rien de dramatique non plus. On peut se repermettre de mettre notre golem en fond de cours, parce que là, il reste 45 secondes, donc on aura le temps d'aller chercher l'adversaire. On va juste remettre une tombstone défensive, faire perdre du temps au golem, on va le tuer également avec les petits squelettes. Là, il remet un ballon, donc on va le gérer à la machine volante et avec l'AMG. Normalement, ça devrait largement suffire à faire tomber le ballon, et on va avoir nos génétés qui vont aller contre-attaquer chez l'adversaire. Ah, merde, le ballon, il a collecté. Ça, ça ne s'est pas joué à grand-chose. On a un peu tristesse. On va zapper tout ça. On a parlé que le golem tombe directement sous les premiers coups de l'ami, et on va mettre un premier poison offensif. Donc là, on va aller commencer à mettre une grosse pression chez l'adversaire. Dès qu'on a la machine volante, on remet la seconde machine volante, puisque le golem va se transformer. Il va créer ses petites golemmes, et nous, ça va être l'occasion de pouvoir continuer à mettre un gros poche. Vous avez vu, là, on a principalement fait de la défense, et après, on a utilisé notre avantage. Là, il peut essayer de remettre un ballon ou n'importe quoi. Ça ne passera plus. Donc on a nos options défensives. Au final, voilà, on a tenu, sony, tenu, et bam ! On met le taquet. On met le taquet, et voilà, ça passe directement. On va refaire une petite partie de l'adversaire, et après, on part sur du super défi directement. On est contre du niveau 12, donc il y a moyen que ce soit bien vénère, et qu'il y ait des gros niveaux de cartes, et que ce soit compliqué, mais on verra. Effectivement, les niveaux de cartes, ça a quand même un gros impact. Peut-être un peu moins sur du beatdown, parce que vous n'avez pas des unités comme la princesse, où ça change tout, que vous ayez un niveau ou pas par rapport à l'unité. Là, ça change, mais bon, peut-être un peu moins. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je pense que le beatdown, ça souffre moins de la différence de niveau que d'autres decks, heureusement pour nous. On va mettre aussi une playing machine. Tant pis, si on n'a plus d'options défensives aériennes, il est probablement sur du graveyard. Donc on verra ce qu'il joue. Donc il joue en plus un petit sorcier, ok. Donc là, le sorcier va aller reboot notre attaque, mais bon, encore une fois, on est plutôt en délixir folleux. Donc c'est pas très grave, on va laisser le sorcier mourir. J'espère juste qu'il ne va pas trop sniper mes unités. Ok, il met une boule de feu. Le sorcier va mettre un coup. Bon, c'est pas très grave. On peut quand même se faire un de-hatch au golem, en fait. Juste pour le plaisir, parce qu'il a claqué 4 avec son sort. Donc mine de rien, ça lui coûte, et potentiellement, il va vouloir se défendre. Il va pouvoir générer de la valeur avec le poison. Ouais, voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. On génère une valeur monstrueuse avec le poison. Donc là, on peut cligner tout ça. L'explosion du golem va aussi leur faire mal. Il va quand même générer encore une bonne... Un bon 300-400 dégâts, le golem. Donc solide, solide. Donc pour rappel, les golems, ils ont autant de dégâts quand ils meurent que leur attaque de base, qui est quand même assez lente, c'est sûr. Mais voilà, donc ça prend en compte. Donc s'il a eu une attaque et qu'il meurt derrière, c'est comme s'il avait eu une double attaque. Il fait pas, pas, pas. Un double virage, quoi. Ok, donc il y a le petit Hog Rider. On va essayer de défendre tout ça. Bon, on surréagit peut-être un peu, mais c'est pas très grave. En tout cas, on se prend vraiment pas de dégâts. Encore une fois, nous, on est mieux, on est six fois deux. Donc c'est pas très grave si on surréagit doucement. Là, on a quand même de toute façon de quoi se défendre au besoin. Il va sûrement... Voilà, là, ce qu'il a en main, c'est des barbares. Il a l'or de mignon, etc. Mais nous, ça nous gêne pas trop, quoi. S'il décide d'appuyer son pêche avec ça, il se prend un poison instantané. Et sinon, tant pis pour lui. Là, on pourrait se mettre un Golem défensif, d'ailleurs. Comme ça, le sorcier, il va aller mourir sur le Golem. Il a mis trop tard son mineur. Donc, tant pis pour lui. La petite Pessine volante va aller assister notre attaque. Là, on sait qu'il a des barbares. On sait qu'il a l'or de mignon. Donc, on est prêt à mettre le poison en cas de besoin. On garde bien les ressources pour. Voilà. Et on met le poison. Là, du coup, elle va commencer à gratter un petit peu la horde. Bon, juste sur le bord. Mais c'est pas grave. C'est déjà ça. C'est pareil. Tout ce qu'ils vont apprendre, tout ce qui est pris est pris. Vous avez compris l'idée. Là, en plus, à chaque fois, si on peut gérer de la valeur avec le poisson, c'est quand même plus de 200 dégâts qui sont pris. C'est dans les 240, vu que j'ai le poison au niveau 10. Donc, c'est quand même très, très correct. Il remet une attaque à droite, mais on va lui faire aller... Non, on l'a mis trop tard, la tombstone. Bon, c'est pas grave. On va juste mettre le petit squelette. Il ne nous fera pas si mal que ça. On va pouvoir continuer de pecher à gauche. Là, il va falloir qu'on garde nos ressources pour le poison puisqu'il a l'or de mignon qui est revenu et il va très probablement vouloir la mettre. Mais là, c'est la tour qui tombe. Donc, ça, c'est vraiment cool. On remet le poison directement. Là, sa horde a quand même généré de la valeur parce qu'elle a eu le temps d'échouer toute nos unités. C'est normal. Sa horde est niveau 12, donc elle fait très mal. Mais cependant, voilà. Cependant, ça passe quand même directement pour une petite victoire. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, voilà. Vous voyez l'idée un petit peu. Le golem bidone. Comment ça peut fonctionner ? Et les défenses, comment temporiser ? Enfin, c'est vraiment la plus grosse partie du deck. C'est vraiment de la temporisation. C'est d'aller prendre des bonnes défenses, attendre, attendre, attendre et mettre des bons timings d'attaque. Le positionnement du golem est également super important dans l'élection f2 parce que vous n'avez pas 30 000 occasions de poser votre golem. Ça coûte 8. Ça met du temps. Donc, il ne faut pas le mettre trop proche de l'adversaire pour ne pas qu'il puisse le tuer sans que vous ayez de troubles derrière. Mais il ne faut pas non plus le mettre trop loin chez vous parce que sinon, vous n'avez pas suffisamment de temps pour gagner dans le temps reparti et vous perdez. Donc, ce n'est pas toujours évident de savoir exactement comment le calibrer. Donc, ici, on a notre golem. On a une main très lourde de départ. Donc, clairement, on va attendre. On va souhaiter la bonne chance à l'adversaire. Et on va voir ce qu'il décide de jouer comme play. Mais, encore une fois, nous, on le laisse engager. S'il n'engage pas, on est heureux. On attend les deux minutes. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, il décide de mettre une pompe. Je crois que je fais quand même poison, tout ça. J'ai vraiment envie d'attendre. J'ai hésité à mettre un golem devant et aller lancer le rush. Ah, il va se prendre des dégâts quand même sur ses minions. Ce n'est pas très bien mis là. Bon, tant pis pour lui. On va mettre directement une petite flying machine et on va aller chercher la petite bête derrière. Voilà. On va attendre. On va mettre une tombstone juste pour prendre l'agro de l'AMG. Et dès que l'AMG commence à taper, on lâche notre AMG à nous. Voilà. Et on zappe aussi. Hop. On génère de la value encore une fois. Là, la machine volante va tomber. C'est un peu dommage pour nous. Le premier patch là-bas, il ne nous a pas mis bien. On ne savait pas qui jouait là-bas non plus. Donc là, maintenant, on pourra se permettre de mettre également le golem sur la même ligne. Le truc, c'est que si on aurait mis le golem, on était mieux. Mais on ne pouvait pas savoir non plus ce qu'il jouait. Et du coup, potentiellement, on s'exposait à un truc qui n'aurait pas été très cool. Alors qu'ici, au final, on a juste perdu un peu de ressources, mais vraiment rien de dramatique. On aurait très bien pu ce n'avait pas juste à la machine volante. Ça aurait probablement été mieux. J'ai un peu Poison Reflex, mais ce n'était pas forcément la meilleure idée de Poison Reflex là-dessus. Ce n'est pas dramatique. Et du coup, là, on va vraiment partir sur le golem cette fois-ci. Et on va voir ce que ça donne. Parce qu'on sait qu'il a un deck lent. Donc on sait qu'il ne pourra pas vraiment aller nous chercher à la gorge non plus. Et on va à la machine volante Dark Witch déjà. Dark Witch qui va quand même générer aussi de la valeur ici. Et dès que les petits minions prennent l'aggro sur notre unité, on met bien la méga minion derrière. Et on va aller chercher tous les petits minions. Ces trucs-là, on va aller chercher directement. Là, on frappe son Lava. On va encore avoir des petits Pops qui vont aller aider notre unité. On va se permettre de Flying Machine ou pas d'ailleurs parce qu'on a envie de reset ça. Hop là ! On va lui faire perdre un maximum de temps à son Infernal qui maintenant va taper la Witch. Donc la Witch, elle va quand même générer plein de squelettes. Donc ça, c'est vraiment cool pour nous. On pourrait se permettre de mettre un petit Poison Offensif. Bon, il n'y avait pas spécialement besoin mais au moins ça va permettre de tuer son Infernal. Donc ça, c'est cool. On a pris la tour aussi. Donc ça, c'est vraiment nice, nice, nice. On peut aller se permettre de mettre un poche golem de l'autre côté parce que 45 secondes, ça va nous suffire à aller mettre une grosse pression chez l'adversaire. Donc là, on a envie de gérer directement des petites battes donc on se permet de mettre ça même s'il met son Lava devant. C'est pas très grave. On va gérer aussi les petites gargouilles avec la machine volante. Voilà, 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 voilà. Tac ! Lui, on va le faire retourner derrière l'AMG et on va lui mettre une MG sur la tête également. Voilà. Donc là, notre MG a tapé en premier donc on n'est pas trop inquiété par tout ça. On va aller juste reset un peu l'Infernal et on va aller accompagner notre golem de quelques unités. On va se permettre de mettre également un poison offensif. On a pu reboot son attaque et donc là, on va pouvoir quand même mettre une belle pression également à la tour parce que là, on a la machine volante qui connecte. On a le poison qui fait ses dégâts. On a la Dark Witch qui connecte également et ça prend la victoire directement et on est super content. On va juste refuser un peu avec la Tombstone. Donc ici, n'hésitez pas à les troupes qui sont derrière l'unité tanki de l'adversaire les faire aller ailleurs donc ici, comme on a fait avec le squelette ce qui permet de vous prendre l'aggro sur l'unité que vous voulez et la faire taper ce que vous voulez et ça, c'est vraiment super important. On a parti sur le second match parce que c'est ça qui fait la différence sur votre unité elle se fait taper par l'autre mais elle tape le tank ou alors en fait votre unité elle tape les DPS derrière. C'est vraiment enfin, c'est la base mais tuer les DPS c'est mieux que tuer le tank donc si vous pouvez faire en sorte d'attirer les DPS quelque part les tuer et laisser le tank tout seul vous êtes vachement mieux parce qu'au final le tank, certes il met ses 45 dégâts toutes les 10,3 secondes le lava sur la tour mais c'est pas tant que ça comparé aux DPS de l'AMG qui est elle capable de mettre du 200 dégâts par seconde. Ok, on est contre Peijo, Peijo, Peijo on a la tombstone on a la dark witch on a le golem donc là on est pas trop mal on va se permettre de mettre directement rien parce qu'on attend donc il faut c'est vrai parce qu'on a une main de chitin qu'on la joue voilà et on va même se permettre de prendre un peu de café voilà hop là ok bébé dragon bébé dragon allez tape le golem bon je me permets parce qu'il a claqué 4 et parce que c'est rigolo bon c'est pas forcément ce qui est recommandé by the book mais c'est pas de rien là du coup il nous fait mal avec ses petites battes avec ses machins clairement le golem il va exploser vite fait bien fait bon cependant il a mis sa rente dessus donc c'est pas très grave ça va être géré les petites battes vont aller le finir papapapa je me suis permis c'est parce qu'il est niveau 8 sinon je me serais pas forcément permis de défendre comme ça et parce qu'on avait pas vraiment mis en main idéalement on aurait voulu avoir l'AMG ou ce genre de truc on va gérer le hog comme ça juste mettre les petits squelettes en plus parce que du coup j'ai un peu mis ma tombstone en réflexe parce que j'avais pas les mains sur l'ordinateur donc voilà on a quoi ici on a la machine volante on va pouvoir la mettre derrière tranquillement on va attendre de voir ce qu'il met en plus ou pas potentiellement on gère avec le méga minion mais il a pas l'air d'avoir besoin apparemment voilà hop là donc maintenant on sait à peu près ce qu'il a on va attendre encore une fois on n'est pas pressé nous donc faisons ça on va défendre avec le méga minion avec la dark witch donc là il y aura des unités en plus on pourrait très bien zapper mais on s'en fiche un peu ici on a vraiment envie juste de temporiser donc c'est pas très grave on garde nos ressources il n'y a pas de soucis il décide de mettre sa petite valkyrie donc là on peut se permettre de mettre le golem parce qu'il appuie sa sorcière et il a pas l'air d'avoir d'autres unités qui permettent vraiment de gérer le golem donc nous on va pouvoir appuyer juste par exemple avec des petits squelettes derrière et un petit poison des sorts de zones et ça devrait déjà mettre une certaine pression sur l'adversaire vous voyez par exemple ici on peut mettre le poison donc le poison va aller gérer directement toute la orle et le golem du coup a permis de générer ça on va gérer ça également avec le zap là il va mettre quelques baffes sur le bâtiment et donc l'adversaire a claqué beaucoup de ressources déjà donc nous on peut se permettre de repréparer un nouveau push on va mettre une petite nightwitch au fond les golems quand ils vont exploser ils vont aller faire quelques dégâts donc les unités elles explosent elles font pa 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 golem bon c'est pas grave là le hog va se faire gérer directement par notre ami donc c'est vraiment pas très grave on met la méga minion directement sur l'adversaire encore une fois c'est du classique mais c'est important là en plus on est chez nous donc la défense chez nous c'est vraiment parfait là on va pouvoir tuer tout ça il décide de remettre une petite skarmy donc il a beaucoup de forme donc c'est pas toujours évident de jouer contre des decks qui ont énormément de formes c'est des decks qui souvent sont assez forts mine de rien c'est si vous avez pas les réponses adéquates si vous avez pas le zap la bûche ou des trucs comme ça en main c'est vraiment super compliqué ici on repose le glam à droite parce que ça va prendre l'aggro de ces unités qui vont vers la gauche et ça va nous permettre d'aller pêcher tout en étant pas si long que ça de l'adversaire donc ça c'est cool bon voilà on finira pas le 3 étoiles mais c'est pas très grave on n'avait pas spécialement besoin de le faire et donc c'est la victoire et on va relancer pour une troisième game c'est vraiment cool à jouer golem moi j'aime beaucoup les archétypes golem principalement parce que c'est assez marrant de construire des grosses attaques des gros pavés d'attaque et de voir comment l'adversaire arrive à le gérer c'est beaucoup aussi de positionnement sur vos unités et c'est des decks qui quand vous arrivez à être dans une bonne posture sont vraiment inarrêtables mais bon faut y arriver et puis il y a pas mal de contre ok on est contre quelqu'un dans le plan légendaire donc ça c'est cool on va voir comment ça se passe en tout cas on va tout donner on va donner ce qu'on peut donc on a le méga minion on va directement mettre le méga minion on n'a pas vraiment de super contre pour l'instant à sa fournaise donc c'est probablement du gérant royal vous pouvez vous en douter avant la fournaise qui a été sortie on pouvait pas vraiment se permettre de mettre le golem comme ça il se serait fait découper on va recycler un peu nos petits squelettes en fond de cour et on va recycler un peu notre dark witch aussi on attend qu'il sorte son gérant royal et après on lui met on lui remettra le méga minion et tout ça sur la tête là on peut générer de la valeur avec son sorcier de glace qui va aller dedans la fournaise qui se prend les dégâts donc ça ça nous va donc on la prend la valeur on a encore une fois envie d'attendre l'élixir x2 donc plus on temporise de toutes les façons possibles mieux on se porte donc ici on va mettre la machine volante on va juste mettre ah non il est sur du gréviard ok je ne m'y attendais pas pour le coup nos petits squelettes l'AMG devrait permettre de défendre pas si mal que ça l'AMG c'est clairement pas la meilleure défense contre un gréviard mais ça va ça va oui parce qu'en fait fournaise généralement c'est jouer dans l'archétype avec l'ami l'ami gérant royal et pas sur du gréviard donc c'est pour ça que j'étais un peu surpris de son attaque mais pourquoi pas pourquoi pas alors on va juste remettre de mettre une petite dark night twitch en fond de cours il va sûrement remettre la fournaise est-ce qu'on peut se permettre d'aller chercher à la gorge l'adversaire je pense pas je pense qu'il va quand même faire mieux falloir qu'on attend donc on va attendre on va remettre une tombstone on recycle notre deck on attend vraiment un moment opportun parce que là on sait très bien que c'est galère sinon clairement si on y va là tout de suite il va nous gérer chez lui il va générer énormément de valeur avec ses troupes et on va pas être bien donc là au final mieux qu'on aille chercher ses unités par exemple ici il a pas fait un positionnement parfait de son sortie de glace là on arrive par contre dans l'élixir x2 donc on va pouvoir commencer à poser notre golem on est sur le minute 3 donc on va gagner un d'élixir donc on le pose directement avant de gagner un d'élixir et là on est parti nous même sur notre propre notre propre attaque en espérant qu'elle envoie du steak qu'elle envoie du bois donc on colle pas trop nos unités de façon à ce que les esprits de feu n'aillent pas trop chercher la dark witch non plus on va se repermettre d'éviter une petite tombstone défensive comme ça ça va aller chercher aussi ses unités en cas de besoin on va pouvoir se permettre de mettre un premier poison offensif parce que du coup le sorcier de glace va aussi aller dedans et ça c'est cool pour nous mettre une petite MG il a mis également son poison donc on attendait un peu avant de mettre nos unités avec il vient une tornade donc là c'est une belle tornade de sa part on aurait dû attendre que la tornade tombe probablement avant de mettre nos troupes c'est ça le problème quand il faut jouer golem et c'est pour ça que le match-up est clairement pas pour le golem c'est que j'aurais dû mettre mon golem au fond parce qu'il a une gréviarde et je vais pas être bien attends puis c'est fait c'est fait c'est fait on va poison du coup mourir mais gérer tout ça pendant que le poison s'occupe du golem on va essayer de finir un maximum ses unités on va également mettre une petite flying machine pour aller mettre de la pression même s'il nous tornade ici c'est pas dramatique on va quand même attendre que la tornade passe on va probablement juste remettre du golem derrière on va trop se prendre la tête le prochain golem il va retomber tout de suite et il va refoncer vers chez l'adversaire il va pas attendre on est prêt à regérer son gréviard en cas de besoin parce qu'on a le poison qui est revenu donc d'ici il le met en poison direct le gréviard même si on se prend quelques dégâts dessus c'est pas dramatique on aurait bien envie de le mettre en attaque également surtout que là il a tous ses sorciers donc on le met en attaque tant pis on va défendre à la machine volante s'il nous remet un gréviard c'est pas dramatique non plus là heureusement le poison a pu générer de la valeur mais vous avez vu le golem il avance pas il met 3 plombs et puis il accomplir hier forcément il a c'est un deck qui défend très bien c'est un deck qui a l'avantage contre le golem donc c'est sûr que pour lui c'est exactement ce qu'il veut donc ici il va sûrement nous remettre un poison à n'en pas douter pardon un poison un gréviard donc bon on a quand même récupéré le poison donc on se permet de mettre notre machine volante en attaque on va aller également sniper son bébé dragon et là on garde toujours les ressources pour pouvoir faire la défense mais allez voilà on s'est fait acculer et là c'est la fin là c'est le GG pour l'adversaire même si on met le poison on met ce qu'on veut il génère trop de valeur en fait on arrive pas à pousser avec le golem donc c'est un contre c'est pas pour rien que le gréviard est aussi fort en ce moment dans la méta bah du coup on peut rien faire parce que si on met le golem trop loin bah là on va tester vous allez voir mais ça marchera pas beaucoup mieux même si on met le golem beaucoup plus loin bah du coup il peut aller plus vite lui il peut nous poser des attaques frontales des attaques très rapides et du coup il peut aller nous finir comme ça comme là il est en train de le faire à l'instant et du coup il nous finit le bâtiment mais alors si on le met l'endroit où il faut le mettre qui est devant bah notre golem il a pas le temps d'accomplir de la valeur donc on a pas vraiment de moyens on peut pas non plus faire de la double lane donc voilà c'est un matchup complètement désavantageux bah c'est le jeu ici donc il y a des matchups des fois qui sont avantageux des fois qui le sont pas clairement le cimetière graveyard c'est un pur contre des golems ça y'a aucun doute là dessus donc ici on a encore une main assez cheap donc c'est plutôt bien même si on aime pas trop avoir tous les sorts dans la main au départ on préférerait avoir la tombstone mais c'est pas très grave on va attendre encore une fois on est sur un deck plutôt x2 x2 donc à part un contre violent comme on l'a vu là la plupart des decks vous les battez en délixir x2 avec ce deck donc ici on va faire perdre du temps à l'exécutionneur on attend qu'il soit bien en rush de la tour on lui met une petite mg sur la tête et on en prend un avantage de 2 délixir donc vu qu'on a un avantage dans l'exil on pose directement la night witch principalement parce que du coup on a envie de prendre l'avantage sur ses enfin prendre l'avantage du moins d'utiliser le fait qu'on a un avantage de 2 délixir c'est important pour nous donc ici on va refaire perdre du temps un peu à son infernal on va lui mettre un peu toutes les unités sur la tête voilà et on va probablement attendre parce que là il va rien se passer de plus donc il y a juste l'infernal qui va aller mourir et qui va essayer d'aller chercher la machine volante mais pareil il va rien se passer de formidable donc ici on peut se permettre de mettre notre golem parce que l'infernal est tombé ah il joue infernal et pk oh la vache ah ça aussi niveau contre on se met bien chez adversaire oh la vache ok bon on tente tombstone on va remettre notre petite mg directement avant la night witch parce que parce qu'on a envie d'aller chercher ah merde je suis quand même à une connecte quand même ah la vache double compte ah ouais c'est chaud il avait envie de tuer du temps lui putain ah ouais putain ok bon très bien night witch night witch au fond ça va être compliqué ça va être diablement compliqué cette partie on va essayer de lui faire perdre un maximum de temps cependant à l'infernal etc et essayer de gérer ça chez nous on a les petites bats qui vont quand même aller mine de rien chercher l'infernal dragon donc elles vont aller reset tout ça le night witch a fait un très bon travail sur l'exécutionneur donc ça on est vraiment content de sa part on va remettre une tombstone et dans tous les cas nous on a pas le choix notre deck c'est le golem donc on va quand même mettre du golem même sur la même lane que le pk on va juste essayer d'avoir un push qui sera tellement gros que son attaque suffira pas à aller nous prendre donc on va bien bien reset l'infernal on lui mettra bien du poison également sur la tête à n'en pas douter donc là on spread bien nos troupes on en met un peu partout on va se permettre de mettre un premier poison pour aller gratter tout ça en lourd parce que là il a fait une petite erreur de micro donc là on reset son infernal on remet de la machine volante derrière on a besoin d'aller chercher cette unité on a besoin de mettre un maximum de dégâts par derrière donc voilà mais bon comme je vous l'ai dit c'est du gros contre l'exécutionneur c'est pareil c'est très fort contre nous donc son deck il est là pour contrer aussi le note mais bon c'est un peu surprenant parce qu'il n'y a quasiment pas de golem dans la meta en ce moment c'est un des archétypes les moins joués quasiment tout le méga-mite bon ça c'est moins gênant pour nous pour le coup c'est vraiment moins gênant il a un deck très cher c'est vrai que j'étais tombé sur un deck golem en face parce que parce que lui il est cher son deck il est diablement cher on va reset ça on reset tout de suite on se prend pas plus de dégâts on va remettre la flaming machine derrière donc là on a quand même pu prendre une bonne pression grâce au fait qu'il a mis son méga son méga knight il aurait pas dû mettre le méga knight tant mieux pour nous merci merci d'avoir posé le méga knight parce que ouais clairement il a l'infernal et le pk ça reste des très bonnes l'exécutionneur permet de plus turn out permet de gérer tout ce qu'il y a derrière le golem si vous voulez jouer contre du golem c'est un enfant mais dans la méta il y a beaucoup de cochons royaux il y a beaucoup de triples mousquetaires etc et donc contre ce genre de deck ça marche pas si bien que ça parce que vous pouvez pas faire des belles tornades parce qu'il attaque sur les deux côtés et de la même façon le deck machine volante charrette à canon qu'on voit énormément maintenant depuis trois jours c'est pareil vous perdez contre parce que du coup il peut vous former il peut vous prendre énormément d'avantages et jouer un deck très cher c'est pareil il joue contre du mortard il va pas réussir à le défendre il va pas réussir à faire ça efficacement parce qu'il va se prendre des push mineurs mineurs battes il va se prendre des push gang des gobelins mineurs etc il y aura un mortard et il pourra pas gérer tout ça parce que ça ira beaucoup trop vite pour lui donc c'est du coup restreint le nombre de matchups qu'il peut gagner mais bon après chacun joue ce qu'il veut mais c'est vrai que souvent si vous voulez gagner un super défi vous pouvez aussi jouer ce qui vous fait plaisir comme on le fait là mais le mieux le plus optimal c'est vraiment de jouer en fonction de ce qu'il y a en face dans la meta dans les metas à l'heure actuelle il y a quoi il y a le deck machine du coup machine volante charrette à canon archer magique il y a le deck P.K. qui est toujours très joué le P.K. spirit spam et ensuite il y a les cimpteurs et les decks 3 mousquetaires principalement les 3 mousquetaires cochons on voit un petit peu les classiques 3 mousquetaires avec l'art de mignon la bataille rave etc mais principalement ça va être du 3 mousquetaires chasseurs golems de glace et cochons on voit un peu du coup de bicherons bicherons chasseurs mais ça reste quand même un petit peu moins présent et bon dans tout le cas c'est des archétypes 3 mousquetaires c'est principalement ça qu'on va voir dans la meta à l'heure actuelle il y a aussi un petit peu du coup de deck Mortar il y a encore quelques Lavaloon qui traînent on les voit moins mais ça existe quand même donc il faut être prêt à pouvoir contrer un peu ces archétypes de deck là et voilà après il vous reste les autres matchups sinon mais si vous en tout cas vous gagnez contre aucun de ces matchups ça va être très compliqué d'aller chercher 10-12 10-12 victoires nous on partira sur la gauche pour le plaisir et on va lancer l'opening tout de suite golem ok donc il joue la 8 il joue la 8 très bien donc pour l'instant ça ne nous donne pas énormément d'informations on va accompagner notre golem avec la night witch comme vous en doutez il joue exécutionneur ah non pas exécutionneur on l'allait dire ça on veut pas on est contre on est contre cette idée donc non une mauvaise idée on ne joue pas exécutionneur mon ami on va mettre le méga minion vers la gauche là on peut gérer la value avec le poison donc on la génère on attend pas on n'a pas besoin de tombstone on n'a pas besoin de mettre non plus nos trucs de gobelins on va sûrement réattendre et reposer un nouveau golem très bientôt genre maintenant voilà et on va repartir sur un nouveau push golem on va voir si on arrive à générer de la valeur petit à petit ou pas sachant que lui il joue spawner donc c'est très très fort aussi en électeur x2 on pourrait se permettre de mettre un zap là dessus juste pour tuer le sorcier de glace qui va sûrement sinon faire perdre énormément de temps à nos troupes et on n'a pas trop envie d'en perdre autant que ça l'exécutionneur il va se faire la dark witch et ça c'est vraiment pas cool pour nous heureusement on peut gérer un peu de valeur avec le poison parce qu'il a un peu paqué ses unités la machine volante j'espère qu'elle va pouvoir battre le sorcier de glace c'est pas évident on va réattendre encore une fois pour mettre notre golem nous même maintenant donc bon après si on gratte 200 par 200 comme ça ça pourrait être avantageux mais on n'arrivera pas à la fin des deux minutes ce qui est un peu dommage pour nous mais bon tant pis on pourrait se permettre de mettre la machine volante directement d'ailleurs je pense ici la machine volante va commencer à générer un peu de valeur on va remettre une night witch parce que c'est important de mettre des night witch sur le terrain très bon positionnement de son poison donc il a bien attendu j'aurais peut-être pu faire un peu plus attention on va réattendre nous même avant de le mettre pour l'instant on peut pas générer énormément de valeur voilà ça va être bien ça ça va générer de la valeur sur l'exécutionneur sur un peu le fond de la baraque et potentiellement le sorcier de glace mais le sorcier de glace c'est pas avancé saleté vilain sorcier de glace ok belle défense de sa part en tout cas c'était vraiment chouette de sa part donc on va refaire perdre du temps comme ça on va remettre une night witch sur le côté et on va remettre un méga minion derrière comme ça il pourra pas générer une valeur énorme avec son poison même s'il en met un là ça va exploser il a pas pu prendre l'amg dans le poison donc ça c'est cool la machine volante elle va taper donc là elle va taper vers l'infini et l'au delà donc ça c'est vraiment cool pour nous et on va pouvoir attendre et reposer un golem c'est un matchup très compliqué comme vous pouvez le voir là donc c'est vraiment pas évident on va remettre un golem ici mais en même temps on peut pas se permettre comme tout d'alors on peut pas se permettre de le mettre trop loin non plus donc on le met comme ça on va gérer de la valeur encore une fois avec le poison dès qu'on peut générer de la valeur on prend la dary switch elle va aller découper les sorcier de glace donc ça c'est vraiment cool aussi là son poison le poison va finir donc il va sûrement remettre lui même son poison on la met bien derrière comme ça il pourra pas générer non plus trop de valeur elle va aller taper du barbare elle va aller se faire un plaisir donc là il décide de mettre son poison juste pour la machine volante quasiment elle va réussir à connecter cependant sur la tour donc ça c'est cool on était revenu à 10 délixir donc on reclaque directement nos cartes jusque là pas de surprise majeure on va essayer de gérer le sorcier avec les petits squelettes dans la mesure du possible ça va pas être possible non ça va pas être possible il n'y est pas de cet avis en face donc tant pis on va régénérer de la value et que ça bon excusez moi j'essaie de commenter en même temps mais il se passe tellement de choses que c'est pas forcément évident reclaquement au poison offensif du coup là ça va gérer de la valeur sur les gobelins sur les barbares qu'il vient de mettre à l'instant ça c'est pareil c'est chouette mais bon il reste 1000 HP sur son bâtiment ça va être compliqué de pas finir en draw clairement on va voir comment l'adversaire décide de la jouer mais ça va vraiment pas être évident comme game 1 en tout cas à gagner match nul peut-être qu'on y arrivera mais bon on en attend encore une fois on met la MG maintenant on a besoin que nos unités ne soient pas trop trop packs comme toujours donc on essaie de faire un maximum de valeur là on peut claquer tout ça donc on a encore une fois la valeur donc on prend ces 216 dégâts sur le bâtiment mais on arrive en over time et on n'arrivera pas à la finir même si la machine volante connaît elle fait mal quand même ça ne jouera pas à grand chose mais là par contre on est obligé de se redéfendre donc on est obligé de remettre un petit golem défensif on va zapper le sorcier parce qu'on n'a pas envie que le sorcier nous en mette trop et là vous voyez on a quand même mine de rien pris un bon avantage ça aurait pu bien se finir il reste que 479 à chever à son bâtiment s'il n'y aurait pas de limite sur l'over time ce que j'aimerais bien ça aurait pu bien se passer mais bon c'est comme ça il y a la limite il n'y a que 3 minutes d'over time donc c'est dommage en tout cas c'est un draw vous avez vu c'était pas évident si on maintenait pas une pression comme ça clairement lui il nous prenait le matchup parce que le deck sponer ça génère vite de la valeur et bien joué à lui il a réussi à tenir le draw il s'est quand même fait pris quelques shots de machine volante qu'il aurait pu esquiser mais bon voilà on est contre un nouveau joueur d'un clan légendaire donc ici on va encore une fois attendre on n'est pas pressé et cette fois-ci on va partir à droite parce qu'on a envie pourquoi pas parce que tout à l'heure on a fait la gauche alors faisons la droite ok il décide de mettre une tombstone nous on a de toute façon de quoi golem et tombstone donc on va poser tout ça on verra ce qu'il se passe je préférais attendre parce que du coup mon poisson permet de générer un peu plus de valeur et dans tous les cas mon golem il n'y aura pas sur la tombstone et ça c'est vraiment super chouette voilà il va aller tout droit par contre j'ai un peu trop paqué la varquitch au golem ça c'est pas cool c'est vraiment pas cool du tout la tornade dans tous les cas on les aurait remis mais bon quand même on peut se permettre de remettre une nightfish quand même je pense c'est peut-être un peu trop appuyé comme pêche c'est possible après il y a les golemites et c'est bien d'utiliser les golemites à notre avantage bon après on est sur du graveyard donc comme tout à l'heure on va vraiment galérer mais bon c'est le jeu on va mettre un poison défensif directement sur son graveyard voilà incroyable là du coup ses unités vont taper le golem donc je vais essayer moi d'utiliser la machine volante pour aller gérer le bébé dragon etc pendant que la tour aura fini d'aller taper les unités ok le poison était pas le poison gère la machine volante encore que même pas forcément de pas grand chose donc c'était questionnable en tout cas son poison là notre MG elle a réussi à connecter sur son ice wizard ça c'était vraiment cool mais cependant la tornade la tornade nous on va remettre dans les larmes infinies on va arrêter on va reposer reposer un nouveau bêche golem de derrière mais bon comme tout à l'heure le greviard a l'avantage le greviard a le matchup c'est dommage de tomber que sur le greviard parce qu'en ce moment il y en a mais il n'y a pas que ça non plus j'aurais bien aimé tomber sur d'autres matchups mais c'est comme ça donc ici on va remettre la machine volante à droite histoire que il puisse pas faire une valeur de monstre avec son poison et surtout histoire d'aller chercher le sorcerne de glace donc là il a cherché mais bon voilà ok donc nous on est reparti on va reposer du golem et on va reposer un poison directement chez l'adversaire on laisse pas son bébé dragon connecté sur notre tour il ferait beaucoup beaucoup trop de valeur donc on garde bien notre poison à moins qu'on ait vraiment une valeur offensive de malade à faire sinon on n'a pas l'intérêt à le mettre comme ça là on aurait très bien pu ne pas défendre le poison défendre la machine volante ça aurait probablement été plus judicieux à noter bon tant pis tant pis c'est fait mais ça aurait probablement été un meilleur choix bon c'est pas grave on va repartir sur une night witch du fond de cour là la machine volante a réussi à caler une frappe sur la tour c'est vraiment énorme un contre-nec en fait c'est principalement sur les erreurs de notre adversaire qu'on peut gagner parce que nous on n'a pas 40 000 plays possibles ici alors du coup on se refait le sorcier donc le sorcier meurt là il mourra en deux coups d'OMG donc c'est cool allez on se permet même de mettre du coup un poison offensif parce qu'il pourra pas aller nous chercher un graveyard chez nous directement et on va pouvoir défendre la machine volante en cas de besoin donc ah merde j'étais quasiment sûr qu'il allait mettre son graveyard avec le fil barbare my bad bon tant pis la machine volante elle va quand même pouvoir gérer de la valeur mais je m'attendais à ce qu'il mette directement son graveyard là dessus je m'attendais pas à ça ok donc la machine volante a quand même pu un peu gratter on va remettre un golem mais il est un peu proche et vous voyez il a quand même pu générer énormément de valeur à notre adversaire du coup on va devoir quand même poison défensif et on va essayer de gérer ses 30 000 BB Dragon mais comme je voulais dire il prend le match up petit à petit parce que lui il peut slow il peut tuer nos golems sans que nous on puisse vraiment appuyer le push et dès qu'on met d'autres unités ben directement il les gère il les tornale etc et là vous voyez on se retrouve avec 3 sorciers de glace sur le terrain parce qu'en fait il cycle sur ses sorciers de glace dès qu'il le peut donc c'est ce qu'il faut faire en même temps heureusement pour nous on approche de la fin de l'overtime donc peut-être qu'on aura une chance de ne pas perdre cette partie mais ça serait vraiment juste énorme de ne pas la perdre parce que c'est vraiment relou pour le coup on va poison directement on attend encore une fois on ne se laisse pas trop submerger dans la mesure du possible on va zapper aussi directement ses créatures on va se refaire le bébé dragon avec notre MG il ne reste plus que 28 secondes on croise les doigts on serre les fesses aussi bon 28 secondes c'est possible qu'on arrive à défendre ça va encore une fois être chaud mais sur un malentendu on y arrivera donc on va se repermettre de mettre un golem très offensif juste pour que ses unités aillent taper notre golem on garde bien le poison pour gérer le gréviard comme ça on ne meurt pas sur le gréviard ça c'est important aussi il nous met un poison offensif mais ça ne suffira pas clairement ça ne suffira pas pour lui et là c'est un drôme alors là il nous arrange bien c'est pas style drôme mais bon par contre c'est la main ces match-up là ça fait deux fois qu'on tombe sur du gréviard c'est sûrement pour ça qu'il n'y a pas de golem dans la méta mais c'est relou vous ne pouvez vraiment rien faire vous pouvez juste continuer répéter le même cycle en espérant que ça passe et que la dernière surface des erreurs vous n'avez pas 40 000 options bon ben voilà en tout cas si le match-up est clairement pour lui donc on est content d'avoir tenu ça c'est chouette mais bon ok on est reparti sur un autre match on espère faire du 4-1 donc c'est encore une fois on a des matchs très serrés là donc on a des match-up qui sont vraiment pas à notre avantage mais bon c'est le jeu aussi c'est pas pour rien qu'il y a moins de golem dans la méta en ce moment mais après c'est kiffant à jouer golem donc c'est bien de tourner un petit peu les différents types de decks qu'on joue j'en profite pour m'hydrater un peu après toutes ces minutes de jeu pour un drôme ça fait du bien donc ouais il jouait la version avec le knight donc on voit on voit un petit peu de tout on voit soit du golem de glace soit du chevalier soit du cannon cart dans la version avec le graveyard le reste le reste est le même c'est toujours quasiment toujours le fil de barbare qui est joué parce qu'il est globalement bien mieux que la bûche il vous permet aussi de fil de barbare type tiers donc genre de play c'est pas surprenant que ça soit mieux si ça génère la valeur et puis le graveyard a de toute façon assez de contrôle pour il n'a pas spécialement besoin de la bûche il n'a pas spécialement besoin que son sort aille toucher la tour en face parce que c'est le principal avantage au final c'est pour ça que le log bait il continue de jouer la bûche parce que c'est plus avantageux pour lui de pouvoir gratter les 86 sur la tour et de pouvoir protéger protéger son push avec une bûche qui va aller jusqu'à la tour adverse le graveyard son but c'est pas spécialement d'amener ses créatures au corps à corps de la tour en face ok encore une fois on attend l'élection x2 donc on attend aussi de voir ce que l'opposant décide de jouer dans les premières minutes ok donc il joue une petite tombstone on va juste poison on garde nos options on se prend pas trop la tête on va voir ce qu'il décide de nous envoyer donc il décide de nous envoyer un bébé dragon et un cimetière directement on va gérer le cimetière à la machine volante et avec des petits squelettes on devrait pas prendre trop cher sur ce cimetière en théorie on va prendre quelques dégâts mais bon c'est pas non plus voilà 400 quand même 400 quand même bon c'était bien joué à l'adversaire il a quand même mis quelques dégâts mais bon c'est pas voilà on l'a un peu gratté aussi chez lui par contre on est quand même triste de refaire ce matchup encore une fois sachant que nous on n'a pas l'avantage mais bon c'est comme ça et merde j'ai mis la light switch un peu trop derrière on va devoir bloquer la canon carte avec la tombstone c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire mais en même temps on préfère ça que ce que la tombstone connaître chez nous donc on garde ce play ok fuite barbare tant mieux pour nous parce que là clairement on préfère qu'il claque ses ressources comme ça que ce qu'il les claque autrement on va mettre un méga million derrière on va probablement mettre une petite machine volante également pour aller gérer tout ça là il va être sous la tour donc même si cimetière ça va pas faire grand chose donc il va sûrement pas cimetière hop là et on est parti nous donc il va devoir gérer il va mettre son sorcier ou sa tombstone la tombstone c'était pas fou quand même je pense qu'il aurait dû juste mettre son sorcier il a cliqué pas mal de ressources donc on va quand même se permettre de mettre un petit golem défensif là notre unité va mourir mais au pire on lui mettra des squelettes sur la tête s'il décide de cimetière là dessus ok il canon de carte à gauche bah nous on va gérer ça avec la dark witch on va gérer ça également avec les petits squelettes on a besoin qu'ils ne connectent pas sur notre tour donc là c'est le TLK donc on a très bien géré c'est assez parfait maintenant il adore s'occuper du golem donc il est allé à tombstone il a de nouveau son sorcier de glace donc bon on s'en doute qu'il va faire ça on va mettre le méga minion directement pour aller gérer le bébé dragon simplement on va en mettre une flying machine qui va permettre de dps de loin là on est très bien avec la mg qui a réussi à connecter sur le bébé dragon c'est vraiment chouette pour nous on peut se permettre de mettre un petit poison offensif qui va aller mettre de la pression sur son sorcier de glace et même s'il met une tornade comme il le fait là nous on a quand même des unités assez tanky qui tapent sur la tour donc c'est assez cool surtout la machine volante qui est connectée donc là le poison va lui dire non mais on a quand même pu mettre quelques dégâts sur la tour et ça c'est vraiment nice on a vraiment pris très bons dégâts sur la tour donc là il faudra juste qu'on arrive à défendre enfin juste c'est toujours facile de dire juste mais c'est autre chose de défendre ok donc on va mettre notre flying machine derrière là il a réussi à nous connecter quelques squelettes donc on va juste les gérer on va se remettre à être bien avec la méga minion qui va défendre les sorciers donc tac 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 on redéfend tout ça il reste 20 secondes à tenir et après nous on a juste à aller finir bah par exemple on peut mettre un petit poison offensif et on va se défendre avec tout le reste de nos cartes pour le reste de la partie et on va voir comment ça se passe donc ici la tour va tomber donc on peut se permettre de... bah la canon carte va tomber aussi donc elle va pas nous faire si mal que ça on remet juste une tombstone et on a gagné mais pfff ça c'est parce qu'il a fait quelques erreurs on a pu prendre de l'avantage avec le golem au final c'est un élixir pour on a pris l'avantage suffisant il a claqué un peu trop de ressources il a voulu nous faire des hold up avec la canon carte mais il a pas besoin de jouer comme ça son matchup donc bah tant mieux pour nous c'est cool bon au final on a 4 ans super défi on a gagné 2 de ladder donc on a 6-1 donc c'est quand même très correct ça fait quand même une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude mais j'espère que du coup vous avez pu voir un peu comment jouer les matchups bah voilà vous avez pu voir également comment jouer Gréviard donc c'est aussi ça que ça vous permet de voir c'est comment il faut jouer par rapport à l'adversaire typiquement ici il a cherché de nous faire des hold up avec le canon carte il a perdu trop de ressources dessus clairement il a pas besoin de ça pour gainer son matchup donc c'est assez dommage pour lui mais en tout cas tant mieux pour nous et du coup on appuie sur les erreurs adverses et vous avez pu voir également sur d'autres types de deck comment on joue donc au moins les bases du deck et voilà j'espère que vous avez pu apprendre des choses en tout cas moi j'adore faire ces vidéos donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous voulez voir d'autres archétypes golem si le deck golem vous plaît comme vous avez pu le voir dans la méta à l'heure actuelle c'est compliqué de caler du golem mais c'est quand même marrant de jouer golem donc voilà je vous souhaite une excellente journée Sous-titrage ST' 501